En fait, on a deux volets, c'est-à-dire il y a un volet où on fait venir les Algériens d'Algérie qui viennent en France exposer leur savoir-faire, et le Made in Algeria, si on peut s'exprimer ainsi. Et on a également voulu mettre en valeur et mettre en lumière les Algériens de France. C'est la diaspora, donc ce sont des gens qui sont établis à Marseille et qui ont un savoir-faire, une compétence, une expertise qu'on a voulu mettre en valeur. C'est-à-dire qu'il fallait juste trouver un projet dans lequel elles pouvaient s'inscrire, qu'il y ait un intérêt soit commercial, soit économique, soit un intérêt également, on va dire, d'image. Parce que c'est très important aussi pour les entreprises algériennes de maintenir le lien avec la diaspora de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir que cette diaspora-là voyage trois à quatre fois par an en Algérie et représente un vivier de clients et de prospects énorme. Ce pays a un fort potentiel de développement, les gens ont soif de s'ouvrir. Donc ce salon est l'occasion pour nous d'essayer de développer et de les développer. Moi je ne suis pas représentée en Algérie, donc pas encore, peut-être plus tard éventuellement. Bon, j'ai commencé sur Marseille, effectivement, moi ça fait huit ans que je suis en France, j'habitais en Algérie avant. Donc du coup, je commence à me faire connaître sur Marseille et ses alentours. Je vais bien essayer de m'intégrer correctement déjà dans la région de Marseille et à Marseille, et après éventuellement me faire connaître en Algérie dans mon pays. Mais bon, j'ai fait le contraire. En fait, nous cherchons quelques types de partenariats, mais surtout essayer de dédramatiser tout ce qui se dit, par exemple, sur l'Algérie, ici à travers les médias, et dire que non, ça se passe super bien là-bas, c'est vraiment l'Eldorado pour les investisseurs étrangers, qu'il faut vraiment venir investir en Algérie. C'est une magnifique porte d'ouverture sur le Maghreb, parce que nous, nous concernant, on a plein d'autres projets, notamment sur des pays limitrophes, et en réussissant sur Alger, comme c'est notre cas, ça nous donne de l'expérience. Donc c'est une passerelle et un boulevard également pour ceux qui veulent s'implanter de manière générale en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !